Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Bip Info. Aujourd'hui, mercredi 21 octobre, au sommaire du journal, les frères Ledoux des Blanquazes viennent de sortir un conte, l'histoire d'un petit Balthazar interprété par de grands artistes. Nous vous ferons découvrir les coulisses de l'enregistrement et Johan et Guillaume Ledoux seront les invités exceptionnels de cette édition dans une dizaine de minutes. Découvrons maintenant l'histoire de Balthazar, tête de bois, ce petit garçon de 8 ans est né de l'imagination débordante de Guillaume et Johan Ledoux. Les deux artistes du groupe Blanquazes se sont lancés dans cette aventure extraordinaire, mais pas tout seul, leur conte est gravé sur CD, l'histoire est narrée par Sylvie Testu et les chansons interprétées par Kali, Michel Fugin, Thomas Fersen, Elodie Frégé, Alex Luss ou encore Pierre Perret. Le livre, lui, est illustré par la dessinatrice Lydie Baron, aussi connue pour être l'interprète du groupe Léonard. Bref, des rencontres et un projet artistique inédit. C'est justement la rencontre avec Pierre Perret qui a été l'élément déclencheur. Voici un extrait du making-of de l'enregistrement, réalisé par Renald Pellissier pour le cherche-mini éditeur. Et en premier, on a été voir Pierre Perret dans sa loge avant un concert pas loin de chez nous à Vierzon. Alors d'abord, il nous a parlé pendant une heure de pêche, donc on s'est dit ça va, il n'est pas pressé. Et après, on a parlé de Balthazar avec lui, et il nous a dit oui. Il était le premier à avoir dit oui, et après on appelait les autres, on a dit à Pierre. Donc du coup, les autres, ils ont dit oui. Oh, je ne sais pas, c'est à cause. Oh ben, ils m'ont appelé, les petits, et puis bon, j'étais tout de suite d'accord, parce que ce qu'ils font, c'est bien. Et les gens qui travaillent bien, tout de suite, ils ont tout dans le panier pour me séduire. En plus, comme ils ont oublié d'être antipathiques, alors ça a fait la rue Michel. Quand je suis sorti de mon abri douillet, pendant de longs mois, je m'étais préparé à soigner mon entrée, à donner de la voix, à faire mon arrivée dans un superbe éclat. Ils sont très proches de moi dans leur univers. Ils ont le respect des belles mélodies, le respect d'une bonne rhétorique aussi, dans les histoires, etc. C'est bien troussé, c'est bien fait. Pour moi, il n'y avait aucun effort de ma part à faire pour rentrer dans cette histoire-là, dans une chanson comme celle-là, parce que c'est très proche des enfants, et moi j'ai toujours été très proche des enfants. Tête de moi, tête de moi, qu'il est étrange ce nom-là, je le porte bien, ma foi. Tête de moi, tête de moi, qu'il est rigolo de ce nom-là, elle est si dure cette tête-là, je le porte bien, je crois. Balthazar Tête de Bois est en vente d'ores et déjà en ligne, il sortira en librairie et chez les Disquaires à partir du 5 novembre prochain. Leurs auteurs, Johan et Guillaume Ledoux, sont les invités exceptionnels de cette édition. Johan et Guillaume, bonjour, on est ravis de vous avoir, merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous, parce que là, le plan de communication va s'enchaîner, voilà, et notamment en plus haut lieu, notamment dans les grandes télévisions françaises, pour nous présenter Balthazar Tête de Bois. Alors, il y a le livre, il y a le CD, un conte, alors tout un programme, effectivement, inspiré, on imagine, de la vraie vie. La vôtre, pourquoi raconter l'histoire d'un petit garçon comme ça ? C'est une vraie vie, une vie rêvée un petit peu, parce que le petit garçon, il a un don quand même, un pouvoir magique. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît avec un don, c'est qu'il sait si les gens, quand les gens lui parlent, il sait s'il ment ou pas, quoi. Donc, ça va changer toute sa vie, puisque les adultes ne peuvent pas lui mentir. On ne peut pas lui dire « mange ta soupe » ou « j'appelle l'ogre », rien. Donc, ça va changer sa vie, sa scolarité, et ça va l'aider à guider une petite fille qui est née le même jour que lui, dans la même ville que lui, vers des chemins différents de ceux qu'on nous trace. C'est un peu la réalité. Les enfants, aujourd'hui, on ne peut plus leur mentir, ils ne sont plus dupes, quoi. Ils sont sur-informés. Je peux encore dire deux, trois bêtises à mes filles, mais... C'est un peu aussi inspiré des histoires que vous avez pu et dû raconter aussi à vos enfants. Oui, entre autres, c'est aussi surtout inspiré par l'idée du rêve, l'idée de ne pas renoncer à ses rêves, de ne pas forcément tout le temps prendre comme argent comptant ce que peut nous dire un instituteur ou un prof à l'école ou un parent ou un ami ou je ne sais pas qui, qui peut dire « mais arrête de rêver, tu ne seras pas cosmonaute » ou « rêve pas, tu ne seras pas chanteur » ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est croire en ses rêves aussi, cette métaphore, c'est construit autour de ça. Les chansons, elles le sont beaucoup d'ailleurs. Donc un artiste, parce que des artistes chanteurs de rock, ça peut paraître surprenant de se lancer dans l'écriture et la rédaction d'un conte pour enfants, mais c'est aussi, voilà, ça fait partie de nos vies à tous. Vous êtes des humains comme les autres. Et puis c'est vrai qu'on s'est rendu compte en avançant dans ce projet qu'au départ on s'est dit on va faire un conte pour enfants et en fait on s'est rendu compte qu'on était en train de faire un conte musical qui n'est pas que pour les enfants. C'est vraiment un conte pour toute la famille puisque c'est un peu universel. Les chansons, ce n'est pas des comptines, c'est des vraies chansons pop, variété, il y a un peu tous les styles dedans, même du rap. Et c'est vraiment un album pour toute la famille, vraiment, on est sur une histoire qui peut plaire vraiment aux grands comme aux petits. C'est pour toi aussi Vincent. C'est pour toi Vincent. Et tous les arts s'y mêlent, donc effectivement la chanson, les différents styles musicaux qui peuvent s'adapter à ces comptes, mais aussi les dessins. Alors c'est une certaine, Lydie Baron n'a pas du tout connu, on ne connaît pas du tout le groupe Léonard, produit et mixé notamment leur dernier album par vous Johan. Et là, l'intérêt c'est d'avoir aussi associé une illustratrice de talent. Oui, de la région, de Côte-sur-Loire. Et puis au départ, on lui avait demandé de créer un personnage. Elle nous en envoyait trois ou quatre pour qu'on choisisse. Et puis finalement, ça nous a plu et on a décidé de lui laisser dessiner tous les personnages du livre. Et voilà, elle l'a vraiment très bien fait. Elle a su, je pense qu'elle a su capter ce qu'on avait dans la tête et traduire nos envies. Alors vous avez associé tous vos amis artistes et même plein d'autres. Alors Sylvie Testu qui narre l'histoire. Et puis des chanteurs que vous avez associés au projet qui ont tout de suite dit oui. Alors puis en plus, c'est toutes les générations là. Pour le coup, ça va de Pierre Perret à Thémas Fersen. Déjà à la base, on ne pouvait pas imaginer cette aventure Valthazar sans Pierre Perret. Pierre, c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques années maintenant. Avec qui on est très proche. On partage des valeurs essentielles. Culinaire. Oui, bien au-delà de la chanson et de la musique. Donc forcément, c'est un partenaire qu'on voulait principal presque sur cette aventure. Et puis aujourd'hui, c'est un peu l'ambassadeur de Balthazar. Il va en télé aussi partout, chez Drucker, chez tout ça, pour parler de Balthazar. Donc c'est formidable. Après, voilà, Pierre est là à la base. Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas aller chercher aussi des autres qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Alors on est allé chercher Michel Fuguin, qui est aussi un ami à nous depuis très longtemps. On est allé demander à Thomas Fersen, à Elodie Frégé, à Marie Gilin, qui est une comédienne aussi qu'on connaît bien, que les gens connaissent bien, qui avaient envie aussi de se lancer dans l'aventure, de chanter une chanson. Elle n'avait pas l'habitude de le faire. Mais voilà. Il y a l'ami Cali. Oui, il y a notre ami Cali, qui est un peu notre frère. Donc Cali, il ne pouvait qu'être là. Et puis il y a des gens aussi comme Alex Lutz, qu'on aime beaucoup, qui nous fait tordre de rire à la télé, sur Canal ou dans son spectacle. Voilà, lui a eu envie aussi de le faire. Il nous a appelé, ouais, Sylvie Testu m'a dit que je pense que je vais le faire et tout, c'est super. C'était vraiment un truc très, tout ça s'est fait dans une ambiance très conviviale et très chaleureuse. Il a fallu courir un petit peu à droite à gauche pour enregistrer tout ça, mais on a réussi à boucler tout ça. Et ça a demandé du temps. C'est pour ça que ça a demandé plus de deux ans de travail. Oui, plus de deux ans de travail. Et c'est vrai qu'en plus, on écrivait les chansons pour les interprètes, vraiment, parce qu'on voulait que ce soit des chansons qui leur ressemblent. Donc on attendait d'avoir la réponse définitive de chacun pour commencer à écrire la chanson. Et des fois, ça mettait des mois avec l'emploi du temps que tous ces gens-là, tout ce beau monde-là. Donc c'était très compliqué, mais voilà, on est content d'être arrivé au bout. Alors humainement, pour vous, pour tous les artistes et artistiquement, justement, qu'est-ce qu'il faudra, qu'est-ce que vous en retiendrez finalement de ce projet, de cette folle aventure ? Est-ce qu'il y a un projet d'aboutissement ou quelque chose, des messages derrière, tout ça ? Vraiment une belle rencontre collective. Et puis on se dit, effectivement, on va voir comment ça démarre, cette aventure. Mais si ça démarre bien, ça serait bien d'essayer de faire une fois le spectacle, au moins une fois avec tous les vrais chanteurs et tous ensemble, quoi. Ça serait bien. En faire un DVD. Exactement. On a des idées de dessins animés, de films, de tout ça, autour d'un projet comme celui-là. Et puis d'une adaptation. C'est une adaptation aussi un jour pour adultes pornographiques. Comme tu le suggérais tout à l'heure. Absolument. Voilà, c'était hors antenne. C'est une bonne idée. Pierre Perret sera chez Druquet en faisant de la pub. Ça sera dimanche prochain, donc évidemment, pour faire la promo. Et vous, vous serez avec l'ami Dave du côté de chez Dave, début décembre. L'ECD, donc, chez Sony. Et puis au Cherche-Midi pour la BD illustrée, Balthazar, tête de bois. Avec le disque dedans aussi. Avec le disque dedans, bien évidemment. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut écouter. Et puis toutes les illustrations, effectivement, par Lydie Baron. Merci énormément. Merci beaucoup, Joanne et Guillaume, d'être passés nous voir. Et puis effectivement, belle réussite à ce beau projet. Merci à vous. Merci.